donc nous rentrons dans un sujet important par l'intermédiaire de Manitou d'un article comme vous voyez qui a été écrit sur l'identité morale d'Israël nous avons un grand problème avant même de rentrer dans ce texte à savoir qu'est-ce que la morale c'est un sujet fondamental on a grandi dans un environnement général, créto-chrétien occidental à savoir que allez on va commencer gentiment tuer un enfant c'est mal première problématique deuxième problématique il est inscrit dans la Torah tu ne tueras point voilà c'est clair comme sujet sauf que le premier postulat est absolument faux et le deuxième est encore plus faux à moins que ne comprennent pas l'hébreu c'est un problème puisque dans la Torah il y a écrit l'otirzach, il n'y a pas écrit l'otarob si on considère que c'est une faute de tuer alors dans ce cas-là on engage un soldat qui plus est a une qui passe sur la tête à faire une faute dès qu'il met le pied à telle assure-mère puisqu'a priori on n'est ni en Suisse ni en Angleterre ça veut dire que quand un soldat et Dieu sait combien j'ai quelques élèves amis dans le nord et dans le sud quand ils me disent comme j'ai le coutume de l'expliquer quand ils m'ont dit j'ai un élève qui m'a envoyé cette semaine un message pour me dire qu'il rentra à Gaza je lui dis surtout tu n'oublies pas d'avoir l'intention la Kavana d'éradiquer Amalek quand tu rentres à Gaza vous voyez comme quoi je suis un fasciste je l'assume maintenant je m'explique la différence entre tuer et assassiner tuer c'est une mitzvah achkem euro si quelqu'un veut nous porter préjudice on a une mitzvah de le tuer ça c'est la morale juive ou plus précisément la morale hébraïque face à cela vous avez tu n'assassineras point ça veut dire que si effectivement mon voisin sa tête elle ne revient pas je ne sais pas pourquoi elle ne revient pas de bon matin j'ai fait je prends mon pistolet tac une balle dans la tête ça ça s'appelle assassiner cela dit mon voisin il est arabe c'est vrai que de temps en temps ça me mais bon avant même au dernier donc le fait est c'est que d'abord on comprenne bien les termes quand on parle de morale il est habitué il est usuel de dire qu'est-ce que c'est que la morale c'est le lien entre l'homme et son prochain quand on parle de religion c'est le lien comme son nom l'indiquerait l'idjiare entre l'homme et dieu et quand on parle de la dignité c'est entre l'homme et soi comme si ces postulats étaient trois termes distincts l'un de l'autre et je partage l'idée d'abord que nous ne sommes pas une religion on aura l'occasion d'y revenir mais nous ne sommes pas une religion parce que d'un point de vue déontologique un juif en bonne santé il n'y a pas un seul domaine de sa vie qui n'est pas intimement rattaché à Akadosh Baruch quand on mange quand on prend le bus quand on va se doucher quand on va jouer au football quand on parle avec son épouse quand on parle avec ses enfants tout cela c'est intimement rattaché à Akadosh Baruch alors que le terme de religion indiquerait qu'il y a un seul endroit où je suis rattaché à Dieu c'est entre quatre murs c'est les murs de la paroisse ça c'est pas de chez nous le problème c'est qu'on a vécu en exil pendant 2000 ans et quand on a vécu en exil pendant 2000 ans alors on s'est habitué à parler du judaïsme comme étant un fait religieux le cérémonial de t'as fait le kidouche t'as mangé kasher t'as prié fait des prières ça sera un terme ça sera une notion qu'on étudiera aussi qu'est-ce que la téphila et qui n'a rien à voir avec le terme de prière comme on le traduit en français mais en tous les cas le fait est c'est qu'on a été habitué à ce genre de réalité et le problème c'est que dans aucune culture religieuse la dimension morale apparaît on s'en fout on s'en fout totalement chez le crétin si tu te comportes de manière morale pour appliquer les préceptes chrétiens si tu es colérique par exemple dans la culture chrétienne comme dans la culture musulmane pour le coup pas même pas de la culture bouddhiste qui est en soi aussi un sujet intéressant et bien ça peut porter préjudice pour mieux le servir c'est pas bon pour la santé d'être colérique mais en aucune manière on pourrait imputer à justement un religieux un homme pieux que ça soit un problème dans son service divin d'avoir un comportement qui ne soit pas encore une fois un comportement moral qui ne soit pas à la hauteur ou alors il y a un problème pour le coup de tuer et dans ce cas là dès qu'on va te frapper sur la joue gauche tu tends la joue droite et on a bien vu que la chrétienté pour le coup n'a jamais réussi n'a jamais réussi à appliquer ce précepte pendant près de 2000 ans enfin ceux qui se plaignent du djihad ils n'ont qu'à étudier l'histoire de ce qu'a fait la chrétienté pendant 2000 ans c'est pire que ce que fait l'islam aujourd'hui et dans le cas inverse concernant l'islam ce qui est fondamental c'est la soumission comme son nom l'indique l'islam en arabe c'est être soumis donc en aucune manière il y a un rapport moral même une réparation morale possible alors que dans la tradition juive celui qui parlerait mal à son épouse par exemple n'est pas et retenez le bien est totalement en contradiction avec le projet divin celui qui ne respecte pas ses enfants est en contradiction avec le projet divin c'est aussi simple que ça ça rappelle un verset fondamental qui j'ai envie de dire est l'épine dorsale la centralité de toute la Torah vous savez que la Torah est donc partagée en cinq rouleaux que le livre au milieu c'est le livre de Vaikra le livre du lien de l'homme avec Akash Baruch que dans ce livre vous avez une paracha centrale qui s'appelle la paracha de Kedoshim que dans cette paracha de Kedoshim vous avez un verset central à savoir ton rapport à ton prochain ton rapport à toi-même ton rapport à Dieu ce sont les trois piliers qui sont indissociables l'un de l'autre ça c'est la base j'ai envie de dire de tout le judaïsme quand on n'a pas saisi cela qu'on n'a pas digéré cela tout ce que nous parlons c'est du vent malheureusement c'est aussi simple que ça mais c'est compliqué regardons ce que dit Manilou les philosophes ont souvent l'habitude de jouer sur l'amalgame entre les deux termes d'éthique et de morale est-ce que ce que tu fais est juste on s'en fout d'un point de vue philosophique d'un point de vue Goy il y avait un ministre français de la justice qui s'appelait c'est là comme il s'appelle l'autre le mafieux j'ai oublié son nom voilà et il a dit on lui a demandé si telle décision est en accord avec la morale réponse de ce monsieur ministre de la justice on s'en fiche la seule chose qui nous importe c'est est-ce que c'est légal ou non la légalité prend le pas sur la légitimité si c'est légal c'est légitime que répond le juif traditionnel parashat yitro et parashat mishpatim les rachayels nous rappellent que la parashat de mishpatim a semble-t-il été donnée été énoncée par Moshé Rabbein auprès de Amisraël avant la parashat de yitro et pourtant la parashat de yitro on le sait faire chez Mot avec le don de la Torah elle apparaît avant la parashat mishpatim c'est à dire que la parashat yitro c'est la légitimité il est interdit d'assassiner point c'est l'idéal moral auquel nous sommes rattachés et puis la parashat mishpatim va parler d'avoir commis un meurtre un homicide involontaire dans ce cas là commence par ça non on n'est pas dans une problématique encore une fois légale on est dans une problématique de légitimité c'est parce que c'est moral c'est parce que c'est légitime c'est parce que c'est légitime que ça doit être comme ça et tant qu'on n'est pas arrivé et tant qu'on n'est pas arrivé à cette finalité alors automatiquement on n'a pas encore atteint le but va dire Albert Camus il y a une pièce de théâtre qui s'appelle l'état de siège et dans cette pièce je connais très bien il y a à un moment donné il y a un idéaliste qui s'appelle Diego qui va il y a la peste qui est arrivée dans la ville de Cadix ça rappelle un peu Guernica la guerre civile bref et Diego tombe amoureux de la fille du juge et à un moment donné il y a une phrase qui m'a toujours marqué où Diego où le juge dit Diego dit au juge la loi est devenue meurtre vous voyez à l'égalité réponse du juge alors le meurtre est devenu vertu c'est exactement la problématique tout le monde s'enquiert encore une fois de la légitimité d'Israël à se battre parce qu'en réalité ils ont un présupposé que toute souffrance ou toute émission de souffrance serait problématique que va répondre le juif traditionnel deux possibilités ou alors on est cohérent par rapport à ce qu'on dit et en ce cas là nous sommes des foiliers ou alors on n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on dit qu'est-ce que j'appelle cohérent ou pas cohérent par rapport à ce qu'on dit j'ai eu l'occasion tout au long de cette année dans différentes interventions dans différents endroits à demander une question très simple à ceux qui sont a priori proches de la Torah et de leur demander la question suivante en admettant que le Hamas soit amalek il y a un certain nombre de maîtres dont Mori Vérabi qui a développé cette idée depuis déjà des années que le Hamas a tous les symptômes amalekiens est-ce que je ne parle pas en pratique je ne parle pas concrètement mais au moins en tout cas des points de vue de l'idée si le Hamas est amalek est-ce que tu es prêt à tuer homme femme et enfant c'est ça la réponse c'est ça la question on est tous très pointilleux à Shabbat Zahor à savoir s'il faut dire Zerher Zohher est-ce qu'on est sorti est-ce qu'on a accompli la mitzvah de se rappeler de l'éradication d'amalek mais là on n'est plus encore une fois dans la théorie on est concrètement ce à quoi nous aspirons le Mashiach le premier fils de David sont un de ses rôles fondamentaux c'est d'éradiquer amalek donc si quelqu'un qui est proche de la Torah dit non mais c'est une image non mais il ne faut pas le comprendre comme ça il n'a rien compris mais donc à partir du moment où vous avez on a le droit de dire on ne sait pas mais à partir du moment où vous avez des rabbinim qui ont estimé que le Hamas est clairement amalek ça ne change pas grand chose au niveau du comportement mais à partir du moment où vous avez encore une fois l'idée n'est pas de savoir si c'est amalek ou pas amalek moi je prends du présupposé que c'est possiblement amalek potentiellement amalek alors à chaque fois notre voisin il va nous aider mais d'abord ce que vous soulevez ce n'est pas notre voisin si vous reprenez le Rambam dans le Choc Ménachim chapitre 11 sur les sept peuplades j'ai fait tout un cours sur la valeur positive de la guerre qu'on nous devons mener vous avez toutes les sept peuplades et le Rambam quand il parle des sept peuplades alors qu'à son époque il n'y a plus les sept peuplades toutes les peuplades qui sont nuisibles à Israël à s'installer sur sa terre doivent avoir un comportement qui doit être radical d'accord donc on a le droit encore une fois de ne pas être d'accord je dis simplement si on se bat sur la Torah il faut savoir est-ce que c'est juste ou ce n'est pas ou alors on est cohérent ou alors on n'est pas cohérent c'est ça la question et quand on est dans l'éthique on est en train de s'interroger sur la valeur humaine que je vais donner à la moralité mais je prétends l'idée est très importante que le monde ne sait pas ce que c'est que la morale le monde entier n'a aucune idée de ce que c'est que la morale pourquoi ? parce que dans toutes les civilisations la morale a toujours été muable donc elle ne l'est pas muable elle bouge d'accord ? si tu dis Mein Kampf tu sais que ce qui était moral il y a quatre ce que j'ai fait ça va ? tu es déjà choqué ? vous inquiétez pas ça va venir vous n'avez pas choqué ça m'aurait choqué j'aurais été à mon propos Mein Kampf quand il a remplacé la Bible par la bonne table berlinoise et bien aux yeux des allemands de l'époque c'était un acte moral à partir du moment et encore une fois j'aurais été selon le point de vue hébraïque qu'est-ce que la morale ? la morale est infinie quoi ? on va indiquer la problématique encore une fois de la muabilité de la morale à partir du moment où nous avons accepté l'idée que la morale encore une fois est muable et évolue en fonction des civilisations c'est qu'en réalité il y a un problème de fond sur le sens même de cette moralité ce qui était bien hier ne l'est plus aujourd'hui et vice-versa il n'a jamais été bon dans la tradition juive il n'a jamais été judicié dans la tradition juive de se comporter de manière maladroite avec son épouse par exemple d'accord ? dans une situation dans une génération où tout le monde parle de me too de féminisme de féminicide etc dans la tradition juive ça n'a jamais été invoqué parce que justement alors attention hélas je ne suis pas en train de vous dire que des juives avec une qui passe sur la tête il n'y en a pas un qui se comporte maladroitement avec son épouse j'aimerais vous le dire mais ce n'est pas le cas mais par contre les valeurs ce que prône la Torah dès le départ dès le début évidemment c'est un rapport très respectueux et très honorable à l'égard de la femme comme de l'homme on est bien placé puisque vous vous rappelez c'est notre parasha de cette semaine où a dit à son épouse écoute ta femme Tandis que mon épouse s'appelle Sarah vous comprenez à quel point je suis coincé c'est exactement cette problématique là encore une fois au quotidien qui est parable tout n'importe quelle problématique la problématique de l'écologie la problématique de l'industrie la problématique du rapport encore une fois avec nos ennemis demande telle qu'Akosboukou lui-même l'a soumis sur le fait que Israël sur le fait que le Irgun à l'époque au King David va dire aux Anglais quittez l'hôtel parce que ça va exploser d'où ces Juifs-là ont tiré cet enseignement ils l'ont tiré d'Akosboukou lui-même puisque à la sortie d'Egypte au moment de la grêle qui va tomber il a été clairement dit de la part de Moshe au nom d'Akosboukou de dire aux Égyptiens rentrez votre bétail dans les étables parce que la grêle elle va tomber ceux qui ont voulu faire les fortes têtes et n'ont pas rentré leur bétail dedans ça va qu'à ça quand on est revenu en Erette Israël après 75 ans que les Arabes la Ligue Arabe a dit aux Arabes vas-y cassez-vous on va détruire Israël et vous pourrez revenir après et bien ils ne nous ont pas détruit Tabarchemot chat sur leur tête donc du coup on les a éclatés donc ne revenez pas maintenant à vous plaindre et à pleurer les choses encore une fois elles sont carrées elles sont concrètes et madame rappelait ce qui a été déjà énoncé par et au choix lui-même est-ce qu'on a envie automatiquement d'être cruel à l'égard de qui que ce soit certainement pas et c'est là l'agnance aussi fondamentale que tout à l'heure quelqu'un semblait disait choqué la réalité c'est que jamais à nos yeux notre motivation est la cruauté notre motivation c'est la justice c'est la morale c'est le bien si cela doit justifier de passer par la cruauté ça doit se faire et pas par faiblesse on ne va pas être cruel c'est ça l'agnance fondamentale face à une réalité encore une fois malheureusement civilisationnelle qui véhicule que et c'est le terme que tu disais le message d'éthique quelle est la différence entre l'éthique et la morale disait le Rav Jehouda quand il parlait d'éthique c'est l'étiquette il faut qu'on soit dans une société qui encore une fois qui est cohérente parce qu'on ne sait jamais pourquoi ce n'est pas bien de voler son prochain parce que demain il va me voler donc on ne vole pas mais ce n'est pas de la morale c'est de l'intérêt c'est de l'utilitarisme ce n'est pas de ça qu'on parle ce qui nous importe c'est que le monde soit rattaché au bien en tant que bien ça c'est le sens moral la distinction entre le bien et le mal entre les lumières et les ténèbres qu'est-ce qu'on dit tous les matins à servir à bina à la frine ben yom ben la ila bina c'est à la fois le coq et c'est à la fois l'esprit si on n'est pas capable de distinguer le bien du mal alors on a un problème si on a un soldat qui part à l'armée comme ça a été le cas il y a quelques années que évidemment je vais taire le nom pour ne pas dire du mal quand il a dit il y a quelques années si j'avais été palestinien j'aurais été terroriste la réponse traditionnelle qu'il faut lui dire va chez ta mère pas choude c'est pas compliqué si un soldat il aimait et lui qui est médaillé il aimait le moindre doute à la justesse du combat que nous menons on a déjà perdu le combat on n'est pas dans l'éthique on est dans la morale on se bat au nom de ce qui est juste et quand je dis juste je bon il y a une alerte ok et donc quand je dis ce qui est juste c'est encore une fois un rapport avec cette valeur essentielle qui est donc pour le coup est immuable le bien qui est rattaché à la vérité jamais au grand jamais toute dimension civilisationnelle qui veut se prétendre encore une fois qu'il y ait plus une convention sociale qu'un acte moral un acte d'éthique qu'un acte moral et bien elle peut prôner justement de faire le bien parce qu'elle est rattachée parce qu'elle serait rattachée à la vérité qui n'est pas le cas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se suicider exemple qui est très à la mode en ce moment avec l'euthanasie et compagnie pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se suicider parce que ton corps ne t'appartient pas mais tu comprends et il souffre mais je suis tout à fait d'accord j'ai même de l'empathie avec cette souffrance mais si on commence à dire appartement où tu souffres alors on légitime tout ce qu'on veut on va aller très loin là-dedans tu vois il bat sa phare mais le pauvre il souffre il n'y est pour rien je t'en prie be my guest donc c'est ça nous dit Laura or ce que l'on entend par éthique c'est un certain nombre de règles de droit un ensemble de règles consensuelles et légales qu'est-ce qui est accepté par la nation c'est pas la majorité pour reprendre nos amis les allemands la majorité à l'époque a voté pour Hitler on va arrêter de non mais c'est les nazis c'est pas les allemands non non ça va c'est pas on voit bien la problématique ça a été consensuel c'est accepté par la majorité c'est pas c'est comme si on reprochait l'avdil entre Tamé et la Tahor c'est comme si on reprochait à Israël semble-t-il d'être accaparé par des messianiques sionistes d'extrême droite ces messianiques sionistes d'extrême droite ils ont été élus alors je sais que certains pensent que tous ceux qui ont voté Bibi c'est des abrutis finis deuxième alerte à Hako bienvenue à Hako et je sais que certains pensent que tous ceux qui ont voté pour Bibi c'est tous des abrutis je suis pas en train de dire qu'il faut être pour ou contre Bibi c'est pas le problème mais il n'y a pas 90% d'abrutis ils ont voté dans les règles de la démocratie il y a un consensus où on accepte ce consensus on l'accepte pas c'est exactement cette problématique là et il existe une certaine tendance par exemple dans le domaine médical à substituer entièrement à l'idée de morale les règles décidées par les spécialistes vous savez que la gamara elle parle à l'étreme quelque chose qui est très difficile qui est très délicat ce qu'on appelle en hébreu les dalels c'est pas vraiment l'hébreu à la base c'est dilué vous avez une femme que Dieu préserve elle est enceinte de quadrupler s'incupler ce que vous voulez et sa vie est en danger au début de la grossesse et la question qui est posée c'est est-ce que on peut ou non retirer un enfant vous comprenez qu'il y a une problématique cette problématique elle n'est pas une problématique éthique la problématique elle est d'abord et avant tout morale c'est pas la fête de savoir si on a le droit ou non est-ce que c'est bien ou non c'est plus souhaitable ou non c'est de savoir si devant un collège c'est envisageable ou non pendant des années il y avait une controverse concernant le don d'organes le don d'organes en soi est une bonne chose mais le problème c'est que dans l'empressement l'oralechem une personne qui est décédée qui est morte dans un action de moto et il faut prendre des membres ces membres lui savoir si la personne elle est cliniquement morte ou non si la personne n'est pas considérée comme étant pleinement décédée on passe d'une mitzvah à un meurtre et la problématique encore une fois c'est d'abord et avant tout une problématique morale c'est tout ça le problème il fait ça à l'angle médical évidemment ça paraît évident de le mettre sur un angle de la justice la problématique est la même si vous considérez qu'il y a des morts comme aussi on l'entend en pleine guerre il y a des morts des deux côtés donc en réalité on est en train de dire c'est la même chose si c'est la même chose ça peut ça se veut neutre alors qu'en réalité c'est pas du tout neutre pourquoi est-ce que Job c'est le livre de Job Yov pourquoi est-ce qu'il a subi tout ce qu'il a subi il a perdu ses biens il a perdu ses enfants il y a un reproche qui lui est fait quand le pharaon dit qu'est-ce qu'on fait des juifs Bilam il a dit tu les envoies à Auschwitz Hittro il a dit tu les libères Yov exactement mais c'est à quoi il n'a pas parlé non je suis pacifiste je ne veux pas je ne veux pas m'inister dans cette guerre mais quand on est non belligérant dans une réalité qui est absolument sordide tu es déjà coupable d'accord c'est exactement la problématique les spécialistes des conventions légales de leur discipline c'est l'éthique or il ne faut jamais oublier que d'un côté il y a des règles de droit posées par la constitution et le système légal de tel ou tel état avec les diversités qui existent dans chaque état et de l'autre la morale telle que la définissent les grandes civilisations ou les grandes religions ça veut dire que d'un côté vous avez une dimension culturelle qui est encore une fois inhérente au pays auquel on fait référence est-ce une bonne chose que Donald Trump soit élu ou non au pouvoir c'est en fait établi qu'est-ce que vous nous cassez la tête si la majorité des américains ont voté pour Donald Trump c'est ce qu'il veut dire moi ce qui m'intéresse en tant que juif chez moi c'est est-ce que Donald Trump il va être sympathique ou moins sympathique que le chameau que le caméla c'est ça qui m'intéresse mais je suis chez moi en Israël troisième alerte pour ceux qui s'inquiètent c'est les alertes à Ako assurez-vous grâce à Dieu c'est la troisième pour la soirée c'est bien on en a encore deux c'est bon aval et oui j'ai l'application c'est pour ça que ça la sonne aval le fait est c'est que le président américain encore une fois tout le monde a dit je me rappelle à l'époque comment il s'appelait avec la tâche le russe Gorbatchev tout le monde a dit Gorbatchev oh il est génial il s'est avéré puisqu'il y a eu le putsch en Russie qu'il n'était pas si génial que ça pour les russes c'est le premier postulat et deuxième postulat un phénomène cultuel pour le coup qui a été insufflé à la nation en tant que telle vous avez Isabelle cette pourrie en Espagne n'est-ce pas qui a fait quoi qui a voulu faire une cohésion de son état par le biais de la religion catholique donc il y avait l'idée de l'Espagne telle qu'elle se le faisait et puis il y a eu la catholicisme qui est venue s'insérer dedans pour avoir une cohésion je vous ai dit au bout de ça qu'on s'arrête une cohésion de son pays et grâce à cela il y a eu l'acquisition puis ils ont demandé pardon puis ils ont fêté le Simrat Torah à Borachem dernièrement grâce à Dieu fêté Simrat Torah dans le sens négatif chose qui est inhérent à d'accord je soutiens pour ma part que si la Shoah a eu lieu en Allemagne pour le coup c'est pas un hasard pourquoi c'est pas un hasard parce que l'Allemagne est protestante et alors c'est quoi le problème c'est quoi le rapport c'est très simple si on fait un rapide rappel historique nous sommes au 16ème siècle à la Renaissance il y a une volonté de se réintégrer de réintégrer de réapprendre les textes dans leur langue originelle à savoir l'hébreu et le grec tout ce qui est la culture n'est-ce pas antique les juifs qui ont vécu l'inquisition sont partis s'installer en Occident vous avez notamment Montaigne qui semble-t-il il y a une thèse de savoir si il est juif ou non en tout cas on est certain qu'il a appris de mettre de rabbinim à Bordeaux et le fait est c'est que parmi tous ces gens-là vous avez la naissance du protestantisme le protestantisme c'est quoi ? c'est une volonté d'être presque juif sans être juif d'être presque juif on essaye de gommer toute l'idolâtrie catholique dans quelque chose qui les rapproche de la tradition originelle juive mais uniquement de manière extérieure et il n'y a rien de plus dramatique que celui qui est le plus proche de nous sans être nous d'accord ? c'est pour cela que c'est né en Allemagne et si on remonte encore un peu plus loin dans l'histoire vous avez avec la guerre des juifs de Flavius quand il parle des romains qui ont fait appel à une population particulièrement cruelle pour le coup qui viennent d'un territoire lointain qui s'appelle les Gauthes donc les allemands qui étaient connus pour leur cruauté spéciale il y avait trois cercles il y avait les romains il y avait les allemands et il parle dans la guerre des juifs il y avait un troisième cercle c'est ceux qui attaquaient par derrière avec le couteau et qui étaient lâches mais qui attaquaient les juifs ils s'appellent selon ce que dit la guerre des juifs ils s'appellent les Ismaéliens bon de là à faire un rapprochement entre les Ismaéliens et les Arabes je ne me permettrai pas mais lui il l'a dit vous avez des caractères spécifiques aussi à chaque nation et ces caractères évoluent en fonction quand il faut de l'appareil cultuel qui va leur être apporté le Rambam dira dans les lois sur la Boudazara sur l'idolâtrie que justement la chrétienté et aussi dans ses missives sur le fait que la chrétienté et l'islam ont permis au monde arabe et au monde occidental d'évoluer moralement évidemment ça a été un avorton et une catastrophe pour nous mais pour eux ça leur a permis d'évoluer moralement donc il y a eu une implication là-dessus et c'est ce qu'il nous dit qu'il définisse les grandes civilisations et les grandes religions et il existe une morale juive si certains comme Mishael Ulaïbovitch qui est un spécialiste des commandements pratiques de la loi religieuse et qui représente la position sadducéenne ou ritualiste légaliste si je traverse un mot 5 Mishael Ulaïbovitch était quelqu'un de très problématique Manitou a été un des rares à l'avoir affronté Mori Vérabi le Ravzini a bien évidemment il l'a confronté et il lui a dit une fois Eshaïla Ulaïbovitch vous êtes chrétien et Ulaïbovitch a répondu vous avez raison mais il sous-entendu il n'est pas religieux ne comprenne rien ce qu'a fait Mishael Ulaïbovitch c'est qu'il a totalement annihilé la première dimension essentielle du peuple juif à savoir d'être un peuple avec une valeur qui lui est propre ce que j'ai coutume de dire avec un peu d'humour mais quand même le Brésilien joue le Brésilien danse l'Argentin joue au football l'Arabe il vole et le Juif prophétise il prophétise il a la parole d'Akosbrouche c'est la nature profonde d'Anisraël que va dire Lajbovitch on s'en fout je fais Shabbat parce que c'est ma culture je mange Kachère il a il a dit une fois que on l'a comparé à un professeur émérite de Kabbalah qui est aussi problématique mais dans un autre côté qui s'appelle M. Gershom Cholen et il a dit on nous compare souvent tous les deux mais je ne vois pas le rapport parce que lui croit en tout mais ne fait rien alors que moi je fais tout mais ne crois rien voyez l'esprit d'accord et puis la petite cerise sur le gâteau il a dit de trois rabbinilles qu'ils étaient profondément idolats à savoir le Maharal de Prague le c'est un 4 le Maharal de Prague le Ramchal Rabinouda Lévi et le Ravko voilà tout ce que j'ai c'est exactement la problématique d'accord t'as un professeur qui a tous les diplômes de ce que vous voulez sa soeur qui est une grande tzedeket qui s'appelle madame Nechama Leibovitch a dit de son frère qu'il était fou d'accord mais c'est le juif allemand dans toute sa splendeur ça veut dire qu'il a prôné les préceptes encore une fois du fait religieux sans comprendre qu'il s'insère d'abord en ce rapport à la nation et à ses propres qualités et quand on lui demande puisqu'il se dit spécialiste du Rambam mais pourtant le Rambam il a parlé des lois sur la royauté il a parlé justement de la délivrance d'Israël non non le Rambam c'est trompé d'accord donc je m'excuse auprès de vous je suis plus fidèle au Rambam que à laïdomiche d'accord vous allez me pardonner c'est bon je peux d'accord c'est clair je m'entendu on va la râle c'est clair mais en gros c'est ça c'est une notion ritualiste on mange casser on fait c'est le rituel c'est notre religion c'est notre tradition vous remarquerez qu'en hébreu le terme de tradition n'est totalement distinct du terme de Massoret dans Massoret vous avez Mossev on n'est pas en train de transmettre on n'est pas en train de vivre une tradition archaïque ancestrale on est en train de vivre la Torah on la vit à chaque fois de manière éternellement contemporaine c'est ça on est la tradition d'accord mais le terme de tradition il y a un côté pompeux et archaïque il manque cette notion de transmission on n'a aucunement la nostalgie ni de la Pologne ni d'Algérie par contre on veut que ce judaïsme qui a été véhiculé à travers les siècles demeure vivant vivant ça veut dire quand je vais lire la parajade cette semaine je ne suis pas en train de me demander qu'est-ce qu'on a voulu nous dire il y a 2000 ans mais c'est qu'est-ce qu'on veut me dire maintenant ça c'est la maçon ça c'est justement être attaché à cette justement Moussa vous voyez moral j'ai c'est quoi les mosrot sur un cheval vous avez des œillères c'est le même racisme c'est cette idée encore une fois de savoir où on va d'être aiguillé de savoir où on va et lui il est un avest car il y a moral juif et c'est celle de l'unité des valeurs qu'est-ce que c'est que l'unité des valeurs nous on ne lâche rien c'est aussi simple que ça quand je dis on ne lâche rien il n'y a pas j'ai un peu dit dans mon introduction vous n'avez pas un seul sujet qui n'intéresse pas la Torah et un des problèmes justement sur lequel qui me tient à cœur et vous avez aujourd'hui quelques penseurs qui en parlent beaucoup c'est le droit hébraïque d'accord on a un problème qu'est-ce qui s'est passé quand on est revenu dans l'état d'Israël et bien on a mis en place un système légaliste qui légitime aussi des préceptes de la Torah et comme j'ai dit aussi quand on vient s'asser dans un pays nouveau alors le pays nouveau ou alors il a déjà des normes antiques des règles de droit des règles de législation et dans ce cas là on fait avec mais c'est uniquement dans une réalité où le peuple en question n'a pas une constitution qui l'anime sauf que le peuple juif il en a une c'est toute la problématique quand on retrouve notre indépendance politique va dire le Rav Herzog le grand-père du président combien est-ce qu'il a été peiné et déçu que par là même on n'a pas retrouvé notre législation hébraïque bien évidemment avec des mutations dans un monde moderne donc il faut que ça évolue constamment mais si on va me dire mais non c'est pas vrai il y a des préceptes hébraïques aussi mais non mais aussi c'est-à-dire qu'on met en parallèle le droit babylonien le droit turc on met le droit britannique et le droit juif et donc on a un problème alors que justement ce qui va distinguer fondamentalement la constitution hébraïque de toute constitution existante dans le monde c'est sa dimension et ce que j'ai essayé de vous montrer déjà dès à présent sa constitution morale c'est ça toute la problématique l'armée d'Israël l'état d'Israël n'est pas l'état le plus moral ou l'état le moins moral de l'humanité c'est le seul état moral de l'humanité les soldats d'Israël ne sont pas les plus moraux les soldats d'Israël sont les seuls à être moraux c'est aussi simple que ça si on prend nos amis les américains les soldats américains après la seconde guerre mondiale il s'est avéré que malheureusement il y a eu beaucoup de dépravations voulues et forcées de la part des GI on n'a pas encore recensé d'affaires d'Israéliens qui auraient maltraité abusé de Fatima c'est vrai qu'elle n'est pas belle Fatima mais quand même c'est vrai qu'on ne voit que les yeux c'est un problème le fait est c'est qu'il n'y a pas eu d'affaires de ce genre parce que le soldat israélien est à un autre stade on en a aujourd'hui avec l'affaire de Teman les soldats je ne suis pas au courant c'est nouveau je ne suis pas au courant on va l'accuser les soldats israéliens qui ont abusé les Nourbot d'abord ils accusent c'est une chose c'est pas c'est l'état non non la pratique on accuse dans l'état d'Israël plein de choses mais encore une fois d'abord un ça pourrait éventuellement être un cas isolé mais quand je vous parle de réalité non non c'est pas dans l'ADN encore une fois de nos soldats c'est pas dans leur état au contraire d'accord pardon alors non apparemment elle dit qu'elles sont accusées mais encore une fois depuis déjà des années je suis très méfiant avec les accusations proposées par l'état et la conseillère juridique pour qui j'espère elle n'est pas encore malade mais elle pourrait le devenir donc c'est pour ça on a pris tous les jours dans les autres civilisations on choisit un idéal moral qu'on privilégie par rapport aux autres une valeur est mise en avant dans l'Occident qu'est-ce qu'on va préférer l'Occident chrétien c'est la charité il y a un terme tellement important et que vous devez avoir en tête qui m'est détestable je déteste ce terme c'est l'altruisme parce que l'altruisme veut dire isme c'est la possibilité alter autrui je peux aider mon prochain la charité en l'occurrence la charité chrétienne je fais une faveur à mon prochain ça a un nom en hébreu ça s'appelle la tzedakah ça s'appelle la justice on est exactement à l'inverse tu peux pas ne pas aider ton prochain parce que c'est non-assistance à la personne en danger mais c'est pas vrai pourquoi tu m'obliges à aider mon prochain dans la culture occidentale non-assistance à la personne en danger tu fais ce que tu veux vous n'êtes pas cohérent si j'ai le droit de faire ce que je veux je peux faire ce que je veux si je veux me jeter par la fenêtre j'ai le droit pourquoi tu m'obliges pourquoi tu veux me retenir de me suicider je veux me droguer je veux devenir une femme non non que Dieu préserve mes parents sont là mais c'est bien mais pourquoi on n'aurait pas le droit je fais ce que je veux qu'est-ce que tu viens m'imposer tes valeurs d'un point de vue goï tu n'as aucune légitimité d'un point de vue juif c'est impensable tu fais ce que tu veux chez toi je fais ce que je veux chez moi c'est clos ça ça n'existe pas la Torah va dire que si ton voisin il est mort de faim parce que ton voisin il est mort de faim t'es condamnable selon la justice hébraïque donc il n'y a pas de rapport encore une fois de dissociation il y a un clal combien il est difficile à chaque fois de traduire ce mot en français parce qu'on parle de collectif alors qu'en réalité ce n'est pas la bonne traduction collectif c'est un ensemble d'individus isolés l'un de l'autre qui vivent ensemble le clal comme c'est coutume de le dire c'est un être humain c'est un être humain où tout le peuple juif sont les membres de ce corps humain donc on ne pourrait pas encore une fois négliger quels que soient les membres de ce corps humain parce qu'évidemment pas de bras pas de chocolat c'est plus de chercher si tu enlèves la main gauche il manque une main c'est plus qu'associé la chercher c'est ce qu'on appelle corban shitouf on s'associe pour faire un corban alors que corban c'est tous ensemble c'est indubitable c'est encore une fois ça incombe à cette unité c'est l'unité du peuple oui mais c'est pas une condamnation c'est un bonheur c'est un privilège c'est un librakha oui mais je dis c'est important que vous comprenez on ne le veuille pas oui mais c'est plus qu'une chercher c'est plus qu'une chercher c'est que quand on reçoit la Torah on est un seul corps nefeshachat le ham israel il est tout seul certains disent par exemple qu'ils en temps de guerre alors les juifs s'associent je ne suis pas d'accord avec ça oui mais je pense qu'en réalité d'Afka dans des moments difficiles se révèle l'authenticité de l'homme israel dans ces moments là d'accord c'est pas genre on va s'associer c'est la consolation on est ensemble parce qu'on veut nous faire du mal non le ham israel révèle son unité dans ces moments là je dis combien il m'est arrivé de lire actuellement des histoires de soldats mais aussi il y a plus de 80 ans des histoires de nos aïeux qui étaient à Treblinka à Auschwitz des histoires d'une noblesse extraordinaire que l'on ne verrait évidemment absolument pas chez nos amis les crétins et les mours et les sarrasins d'accord à titre d'idée parce qu'il y a une confiance encore une fois que nous sommes pour le coup intimement liés pourquoi j'ai pas dit chère Chérette et c'est là où c'est très difficile il y a dans cette notion qui est importante de rappeler à chacun de souligner c'est Akashbochou correct brit avec Avram Akashbochou il n'a pas contracté une alliance avec Avram il a tranché une alliance avec Avram on est partenaire on est 50% dans l'affaire comme a dit Volpoï dans les conflagueurs donc par conséquent on n'a pas le choix il reste majoritaire qui Akashbochou oui mais Akashbochou s'est mis en retrait pour nous permettre de nous de construire le monde il demande un tout petit endroit seulement pour pouvoir résider c'est le Kodashia Kodashia c'est le Harabait parce que justement un père qui aime son fils c'est un père qui lui donne sa place un père qui n'aime pas son fils il bouffe son fils Akashbochou dans sa grande humilité se met en retrait par amour pour son fils c'est exactement cette réalité là et donc encore une fois cette dimension morale c'est que l'homme façonné par Akashbochou l'homme qui est façé par Akashbochou Hachem Asaita Adam Yachar sa nature profonde c'est encore une fois des droits d'être cohérent vis-à-vis de ce qui est juste de ce qui est bien et il importe à l'homme de ne pas être dans un mouvement altruiste mais au contraire de révéler cette notion morale qu'il anime et cette notion morale qu'il anime et bien elle englobe tout vous n'imaginez pas le nombre de fois encore une fois c'est une anecdote mais comme je l'ai vécu donc je vous le fais partager pendant un moment j'étais agent d'accueil dans le train et il y avait des cartes des cartes bleues elles ne sont pas bleues mais vraiment qui étaient comme ça sur le pied vous n'imaginez pas le nombre de jeunes qui vont rapporter la carte en me disant à qui il faut la donner à qui il faut la porter et quand je vous dis vous n'imaginez pas je vous promets qu'on est au-delà de la cinquantaine deux garçons avec la boucle d'oreille avec la qui passe sans qui passe ce que vous voulez ils ont vu une carte bleue je ne vais pas en Israël je ne vais pas en Israël je ne vais pas en Israël je ne vais pas je ne veux supposer je ne suis pas certain que si vous aviez une carte bleue dans le métro à Barbès-Rochechoir ça existe encore à Barbès-Rochechoir ou au Châtelet moi je ne sais pas à se souvenir des bonnes choses que moi j'ai fait un livre un peu plus récemment on ne disait pas à la porte donc non il faut bien se souvenir des bonnes choses d'abord il faut bien se souvenir des bonnes choses et je vous dis oui il y a vous savez malheureusement une dimension qui est inhérente au peuple juif qui est naturelle au peuple juif et que les nations veulent souiller vous le dites tous les ans notamment dans la Pessah il n'y a pas écrit ils nous ont fait du mal mais ils nous ont transformé en mal ils nous ont donné l'impression qu'on est mauvais mais quand on se sait avec Kippa et sans Kippa avec Ch'traimel et sans Ch'traimel quand on se sait fils de Abraham et Ch'traimel ça engage ça oblige chez nous les soaps chez nous ça ne va pas faire l'une des journaux britanniques qu'est-ce qu'a fait la reine le fils la princesse l'enfant le petit-fils le chien le canarier non chez nous on est les fils du roi on est les fils d'Abraham et Ch'traimel ceux qui ont pendant un instant ou malheureusement ne l'ont pas appris ou ont oublié qu'ils étaient les fils d'Abraham et Ch'traimel ça donne lieu à des impairs absolument terribles c'est ça toute la problématique on a eu 2000 ans d'exil vous savez pertinemment qu'on a été malheureusement en bien et en mal influencés par la culture environnante dira ce qu'il y a de bien chez eux vous ne l'avez pas pris et ce qu'il y a de mal chez eux vous ne l'avez pris ça existe je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de voleurs et qu'il n'y a pas de femmes Ichak Kidesha de femmes généreuses en Israël enfin généreuses chez Mishmo mais ça existe mais ça ne vient pas de chez nous ce n'est pas la nature profonde combien de fois j'ai entendu le plus vieux métier du monde ce n'est pas vrai le plus vieux métier du monde c'est le Kohen qui amène des sacrifices à Kadosh Baruch c'est ça le plus vieux métier du monde on est rattaché par essence encore une fois au bien mais c'est difficile cette unité des valeurs d'accord la justice je répète on renvoie à la justice dans le futur alors que le monde socialiste c'est la valeur de justice collective qui a été érigée en absolu et on renvoyait à la vie privée l'idéal de charité personnelle tu veux faire du bien tu veux être mis en trop ça n'engage que toi dans la tradition juive ça n'existe pas on est tous embarqués plus qu'engagés il y avait dans le discours pour citer encore une fois Camus dans son discours en 1960 le discours pour le prix Nobel de littérature qu'il avait reçu là-bas il avait dit on n'est pas engagés on est embarqués j'aime beaucoup cette idée le ham israël bon gré malgré lui il est embarqué le juif qui est revenu d'Allemagne après 10 ans en Allemagne l'israélien qui est revenu d'Allemagne après 10 ans parce qu'il en avait marre il est sorti d'Israël pour cette guerre-là il est revenu il lui-même ne s'est pas expliqué pourquoi il est revenu mais il lui paraissait impensable de ne pas être ici quand il faut se battre ça c'est ce que j'appelle embarquer on est inscrit dedans bon gré malgré nous on ne peut pas rester les bras creusés quand on sait que son frère est en train d'avancer à chaque fois que vous allez avoir la pluie c'est mon demande de la pluie depuis leur plus jeune âge j'ai éduqué mes enfants en leur disant à chaque fois qu'il pleut et qu'on a envie de se plaindre pendant une seconde qu'il y ait la pluie parce qu'il y a de la gadou parce que ce que vous voulez vous pensez pendant 3 secondes aux soldats qui font des patrols en plein milieu du djebel là-bas où vous voulez et là ça cale c'est exactement cela c'est toujours en train de penser à cette implication là ça c'est l'essence même encore une fois de la morale juive c'est la valeur absolue des valeurs je répète on ne néglige ni le rapport à soi ni le rapport à son prochain ni le rapport à Kadosh Barucho l'antithèse de cela dépravation débauche 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 meurtre idolâtrie on manque de respect envers son prochain ça s'appelle le meurtre tu me saoules tu me gènes je te tue tu manques de respect vis-à-vis de toi-même dépravation la débauche la plus totale on se souille tu manques de respect envers Kadosh Barucho idolâtrie pourquoi est-ce que le sens obvi du verset de vous devez prendre soin de votre vie c'est au niveau sens obvi du verset c'est rattaché à l'idolâtrie parce que celui qui n'a pas de kippah celui qui n'a pas la kippah au-dessus de la tête pendant un instant il a oublié qu'il avait un comportement qui devait être digne de ce nom parce qu'il a été appelé Adam qu'il a été façonné par Kadosh Barucho celui qui ne prend pas conscience qu'il a Kadosh Barucho au-dessus de sa tête et bien malheureusement quand il va manger une pomme il va oublier pendant un instant de faire la bracha avant pour certains la bracha ça va être quoi ? c'est un fait religieux je sais exactement à quoi vous pensez rassurez-vous je suis avec vous c'est pas la problématique mais je remets ça en place pour que vous compreniez encore une fois je l'ai dit au tout début de mon propos et je le répète pour ceux qui c'est pas clair qu'une personne elle soit religieuse ou pas religieuse je m'en fous je peux pas être plus clair que ça mais la kippa il faut la mériter on est tous d'accord si on prend la kippa c'est qu'on est digne de la porter c'est qu'on est digne si tu ne portes pas la kippa voilà si tu n'es pas complet moi je pense qu'on ne peut pas porter la kippa vous avez raison et vous n'avez pas raison vous avez raison dans votre dignité dans votre noblesse des pensées comme ça non je vous répète vous avez raison mais je vais y revenir je dis simplement encore une fois que le fond c'est ça quand on n'étudie pas et c'est ce qu'on fait notamment quand on n'étudie pas laïmouna quand on n'étudie pas qu'en réalité on met une kippa pas par fait sociale mais par relation avec l'intime avec Akkadosh Baruch alors automatiquement ça prend une dimension technique qui perd de sa substance d'accord il y a le maratay pardon il y a aussi le maratay bon maratay c'est encore autre chose si tu portes la kippa et tu fais une saloperie oui a priori quand on a une kippa sur la tête on ne vole pas les impôts et on n'est pas détuité à la knesset à priori et et bien si juste appuyez sur le bouton vous ne connaissez pas vous allez rigoler le fait est c'est qu'a priori encore une fois c'est pour ça que j'insiste le rapport n'est pas un rapport je répète bigot bigot n'est pas un rapport de piété et un rapport d'authenticité vouloir servir Akkadosh Baruch ne veut pas dire être jovial et souriant avec le monde qui nous entoure n'est-ce pas qu'il soit juif ou kalvachammer pas juif par contre il doit être cerné une cohérence une droiture d'esprit une fidélité encore une fois à ce que nous pronons d'accord j'ai eu le bonheur j'ai eu le bonheur chabat dernier d'être chez ma fille qui fait le giroult l'oumi à Elon Moré j'ai eu le bonheur d'être à Elon Moré quoi de plus logique la paracha d'aller à Elon Moré je suis en train de voir pour être à Vaïtse à Béthel à Haïssara à Hebron et chez moi en Égypte mais encore une fois il doit y avoir une cohérence encore une fois de comportement de droiture c'est simplement de la valeur même quand on y réfléchit le fait de manger une pomme le fait de manger ce que vous voulez de dire de sentir une bonne odeur de dire Baruch Atta c'est pas Baruch Atta c'est pas oui Baruch Atta attends je sors le sidour non c'est pas de ça qu'on parle Baruch Atta je te reconnais comme étant sourd de bénédiction qui a créé ce fruit pour moi comment est-ce qu'on peut être orgueilleux quand on sait qu'Hakadosh Baruch dans toute sa puissance il a fait en sorte que je reçoive ce fruit ici et maintenant évidemment quand ça devient une habitude quand ça devient une technique que ça soit à l'échelle individuelle que à l'échelle collective malheureusement ben on oublie on néglige ce fait établi et c'est là où effectivement où je vous comprends tout à fait mais c'est même plus loin que ça il y a une controverse entre les sfaradim et les ashkenazim concernant les tzziyotes à l'intérieur ou dehors c'est dans la même cohérence de ce que vous soulevez quand je suis arrivé en Israël alors eh bien j'ai j'avais tzziyote j'ai commencé à mettre les tzziyotes bien évidemment et les tzziyotes étaient à l'intérieur et puis j'ai commencé à mettre le trélect et il y a une réponse qui a été sournie par le ram en Afrique du Nord on mettait les tzziyotes à l'intérieur juste pour faire preuve d'orgueil il n'y a rien de pire que l'orgueil et l'orgueil l'inverse de l'orgueil n'est pas l'humiliation je veux dire n'est pas l'humilité c'est l'humiliation être humble ça ne veut pas dire se déprécier ça veut dire justement être en cohérence avec ce que l'on est mais si on attendait d'avoir étudié tous les livres pour pouvoir porter la kippa sur la tête alors on aurait un problème parce qu'on n'a pas suffisamment encore de mérite pour porter la kippa mais elle est censée nous aider mettre les tzziyotes le Rav Kapar disait j'espère être assez méritant pour mettre le Thalit Katak qui est un grand ami c'est pas juste exactement il l'avait c'est pas le problème mais seulement il est clair qu'on se renforce en ayant ces éléments et puis d'autre part traditionnellement pour former la parenthèse là dessus il est usuel de porter une kippa quand on fait une mitzvah parce qu'on fait la kippa en invoquant le nom d'Akashbo en invoquant la crainte révérentielle envers Akashbo quand on dit la lecture du schéma n'est pas on reçoit sur soi ce qu'on appelle le joug divin puis par la suite le joug des mitzvot et tout cela je vous répète mais on la met de façon certaine on la met mais écoutez bien on les met et j'insiste j'espère que c'est clair pour tout le monde que ce n'est pas dans un fait religieux et d'abord dans une dimension morale et aussi une dimension surtout nationale le très lent les tziotes sont rappelés la sortie d'Egypte et la kippa etc seulement il y a un fait établi que vous oubliez peut-être c'est que quand on est en Israël ça n'existe pas un juif qui ne fait pas de mitzvot en hérite Israël puisqu'à partir du moment où il a fait trois pas en hérite Israël il a accompli une mitzvah qui n'est pas des moindres il a accompli une mitzvah de Horaïta une mitzvah qui est inscrite dans la Torah de construction de Binyan et de Yishuv il y a une valeur à construire vous avez trois parts vous êtes promenés en hérite Israël vous avez déjà fait une mitzvah donc il est encore plus important d'avoir la kippa sur la tête maintenant je ne suis pas en train de dire si tu as une kippa tu es quelqu'un de bien si tu as pas de kippa tu es pas quelqu'un de bien c'est pas ça la problématique c'est juste qu'il importe qu'il n'a pas été fait chez bon nombre de gens je suis tout à fait d'accord je ne suis pas d'accord avec non je dis qu'il importe je dis qu'il avait raison et qu'il n'avait pas raison il a raison sur le fait que malheureusement c'est pas maritime le terme n'est pas le bon terme il y a malheureusement ce qu'on appelle Hilul HaShem il y a une profanation du nom d'Akashbohu mais rappelez-vous que le terme de Hilul HaShem ça veut dire qu'il y aura un espace vide où Akashbohu n'est pas d'accord ? on n'a pas le même vécu madame non non mais c'est pas qu'un seul vécu c'est baissé derrière moi je ne suis pas en train de vous faire un reproche c'est pas un reproche que je vous ai dit du tout ne le prenez pas comme un reproche mais c'est pas un reproche que je vous ai fait non non je vous explique c'est simplement de comprendre la profanation du nom d'Akashbohu c'est justement de croire que le nom d'Akashbohu ne serait pas présent à un endroit donc pour contrer à cela il faut faire du Kidou HaShem on prend l'idée qu'Akashbohu est présent partout l'unité des valeurs ce rapport encore une fois de morale il y a un je et il y a un tu en hébreu vous avez Anokhi et vous avez Ani celui qui pense que effectivement et bien il est que Anokhi c'est un jeu absolu qu'est-ce qui m'intéresse qu'est-ce qui m'importe moi uniquement moi et exactement ça vient bien sûr de la ration de l'égoïne et vous avez en face Ani qui implique automatiquement qu'il y a un tu et c'est pas un hasard si nos maîtres nous rappellent que les lettres Ani et bien ça fait les mêmes lettres que Ein si j'oublie qu'il y a un tu mais mon moi est totalement inexistant ce que je vous dis maintenant c'est très concret c'est très concret une implication je vous répète je ne vais pas corriger la terre entière j'essaie de me corriger il y a une fameuse histoire qui est bien connue j'ai essayé de corriger de réparer de la terre entière ça va marcher j'ai réparé ma ville ça ne marche pas mon quartier ça ne marche pas ma famille moi tu me répares moi déjà j'aurais fait quelque chose mais au moins j'ai le sentiment de dire qu'après 120 ans j'aurais fait quelque chose je ne serais pas resté les bras croisés c'est exactement cela c'est la recherche encore une fois c'est l'unité absolue des valeurs d'accord vous voyez on a déjà fait beaucoup Hachem pas beaucoup et je vois qu'il est déjà temps que je m'arrête est-ce qu'il y a des questions je vous en prie vous avez compris de ma part vous avez compris de ma part l'inverse ah bon j'ai eu peur parce qu'en fait on a un peu de temps quand on parle moi j'ai l'impression que je voulais parler des filles d'égoïste on se compare à eux notre religion c'est sûr pas notre religion notre façon notre entité c'est exactement parce qu'il y a l'autre on a une partie d'achemme en nous donc tout le juif donc on n'a pas non c'est pas de votre faute mais je n'aime pas ce terme à que je me refus ce n'est pas juste un brideau donc on n'est pas une partie de Dieu c'est une genre une traduction malheureusement qui est maladroite et qu'il faut corriger ça signifie une partie de la révélation de la volonté d'Akkaz Bohu que nous portons en nous c'est très important la nuance parce que Akkadosh Bohu ne se divise pas en tranches c'est juste une nuance qui est importante cette révélation de la volonté d'Akkaz Bohu qu'il porte en lui mais à lui de la mettre en acte il est religieux par religieux c'est mon frère je l'aime et ça ce n'est pas contradictoire ce que j'ai dit et quand vous dites religieux par religieux quand vous aurez trouvé dans le Balatania le terme de Dati et de Khiloni vous me ferez ça n'existe pas le terme de religieux et de pas religieux n'existe pas non je suis très virulent là dessus parce que je vous expliquais pourquoi le terme de Khiloni il est très clair c'est la traduction il faut le savoir c'est la traduction araméenne de Zav Lakodesh celui qui oeuvre aussi qui travaille en dehors du Bétamique d'âge est considéré comme étant Khiloni donc ça veut dire que selon ce postulat tout celui qui n'est pas Kohen est Khiloni 1. Dati le mot Dati n'existe pas dans la Torah pas une seule fois la seule fois où on voit le mot de Dat et en plus c'est référent aux lois fixées par le roi c'est dans la Megillah Tester ces termes là n'ont pas de sens chez nous ce qui a de sens c'est Bnei Israël c'est en face de moi une partie du peuple juif donc je suis pleinement d'accord avec vous dans ce que je veux dire c'est juste je suis volontairement pointilleux sur les termes j'ai envie de dire des grands maîtres avant moi l'ont été Manitou notamment on est très pointu sur les termes parce que malheureusement c'est quand on commence justement à ne pas être précis sur les termes qu'on arrive à des contresens on a en face de soi le peuple juif on a en face de soi des juifs des parties du peuple juif justement qui sont animés par la volonté de faire le bien et le bien je répète absolu donc exprimer bon gré malgré eux consciemment ou inconsciemment la volonté du projet divin quand vous avez un soldat qui se bat pendant trois ans et qui a des gros tatouages ici et la boucle d'oreille et bien si on devait savoir si c'était religieux ou non tout entendu est-ce qu'il fait une mitzvah ou non il ne fait pas qu'une mitzvah il en fait énormément mais celle-ci elle est encore une fois incommensurale je vais vous dire pourquoi je vous parle comme ça et c'est pas je n'ai pas vous que Dieu préserve mais j'ai entendu dans un dans un dans un groupe dans un dans un ok une question qui a été posée sur un certain site francophone thoranique que les francophones aiment beaucoup justement et qui est insupportable c'est la Torah dans une boîte et ils ont dit une question qui a été posée sur sa voix je dois garder la synagogue le jour de Rosh Hashanah ça m'a été posé comme question je sais faire la prière est-ce qu'il est préférable que je garde la synagogue à l'extérieur ou alors le juif qui ne sait pas prier qui est à l'intérieur grande question la réponse de nos amis donc ça a été de dire il est préférable que tu pries toi et que le juif qui ne sait pas faire la prière qu'il soit dehors quand on pense comme je le pense comme je suis en train de vous le développer maintenant de répondre d'une phrase pareille et d'une abjection scandaleuse parce que c'est une mécompréhension de ce que représente encore une fois l'entité du peuple vous comprenez c'est pour ça que ça s'agit sur ce point la réponse c'est quoi la réponse c'est si tu fais une mitzvah tu es dispensé d'une autre mitzvah c'est pas clair la réponse c'est très clair je suis indépendanteur de l'esprit ben voilà c'est très clair vous avez répondu ça va c'est bien c'est du plaisir vous sortez de bonne humeur quand on a accompli une mitzvah vous savez que j'ai fait l'armée vous savez que quand je suis le shabbat en train de garder combien de fois ça m'est encore arrivé des élèves qui m'ont demandé quand il y a une voiture qui passe le shabbat pour apporter du café et des gâteaux à quelqu'un qui est en garde on est en plein shabbat est-ce que le juif en question le soldat qui garde toute la nuit il m'a demandé est-ce qu'il doit prendre le café ou non je lui dis si tu sens que tu vas t'endormir tu n'hésites pas une seule seconde mais la voiture elle a circulé que pour offrir le shabbat réponse très claire le téléphone il sonne on est en plein shabbat je suis avec un soldat avec moi qui pour le coup lui ne fait pas shabbat et moi je fais shabbat celui qui doit répondre au téléphone c'est moi c'est à la fin ce que je vous dis maintenant parce que justement nous avons cette ambivalence en point de vue du peuple de la même manière comme j'ai mal dit il y a une mitzvah de faire shabbat il y a une mitzvah d'enfrage je peux me permettre je vous en prie j'accompagne le rabbin de Sofère à Paris je ne sais pas qui c'est vous pouvez le retrouver entre la tournée du Trois-Synagogue de la Bufois-Histoire de Saint-Lazare et de Bufo comme je vous l'ai dit et un jour comme François c'est bien un jour je lui ai dit Rav regarde moi je suis pas mouche j'ai un coquille qui fait 2 kilos à l'époque c'était 2 kilos comme ça et c'est shabbat il m'a dit Sacha toi tu es dans ton rôle moi je suis dans mon rôle c'est bien chacun son rôle c'est quoi chacun son rôle c'est ce que tu as dit oui mais je veux bien être sûr qu'on me soit clair aussi là dessus quand je suis animé par l'acteurat j'ai aussi une arme le ral il est dans son rôle le ral il va aussi à l'armée oui d'accord mais il est dans l'armée mais donc le rôle de chacun c'est ce qui est le mieux pour le peuple tout à fait voilà c'est tout c'est bien et je me baladis sans qu'il parle c'est pas grave je vous aime quand même c'est pas grave je vous aime quand même on vous garde quand même comme a dit monsieur non c'est bon prix je suis dans un taxi il y a 25 ans et je suis avec un gros jean avec une qui part juste je vous écoute je vous permets une seconde je vous arrête une seconde est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit d'abord parce que juste pour vous raconter voilà alors ok c'est délicatement juste j'arrête